Si votre véhicule n'est pas équipé de ces boutons du régulateur de vitesse, veuillez consulter votre manuel du conducteur pour obtenir plus d'informations. Le régulateur de vitesse intelligent fonctionne de la même façon que le régulateur de vitesse classique, mais avec une fonction supplémentaire vous permettant de maintenir une distance préétablie par rapport au véhicule qui vous précède. Pour accéder au régulateur de vitesse classique, appuyez sur ce bouton et gardez-le enfoncé. Pour accéder au régulateur de vitesse intelligent, appuyez sur le même bouton et relâchez-le rapidement. Pour passer du régulateur de vitesse intelligent au mode classique, désactivez le système et activez-le de nouveau pour sélectionner le mode préféré. Lorsque la route est libre, le régulateur de vitesse intelligent maintient le véhicule à une vitesse réglée entre 32 et 144 km heure. Si le véhicule détecte un véhicule qui roule plus lentement à l'avant, le régulateur de vitesse intelligent réduira la vitesse de votre véhicule pour qu'elle corresponde à celle du véhicule le plus lent. Lorsque la route est de nouveau libre, le régulateur de vitesse intelligent fait revenir le véhicule à la vitesse précédemment réglée. Trois réglages de distance différents peuvent être utilisés. Longue, moyenne et courte. Le système démarre en mode de longue distance, et en appuyant sur ce commutateur, vous pouvez faire défiler les autres options relatives à la distance. La distance par rapport au véhicule qui vous précède dépend de la vitesse. Donc, plus la vitesse est élevée, plus la distance est grande. Appuyez sur ce bouton pour définir la vitesse de croisière. Appuyez sur ce bouton pour accélérer, ou sur ce bouton pour ralentir. Appuyez sur ce bouton ou enfoncez votre pédale de frein pour annuler le régulateur de vitesse intelligent. Appuyez sur ce bouton pour reprendre la vitesse de croisière. Appuyez sur ce bouton pour désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.